la possibilité d'inventer de quoi pour les gens qui sont en train de t'écouter dans la salle d'audition qui fassent comme ok, t'as une minute, on a de quoi là tu peux pas être dans le flat fait que j'ai pris ce doute là pis écoute, j'ai commencé à crier ma vie dans cette petite place là, c'est à peu près grand comme ça ah ouais là je hurle, ça va faire un tabarnak vous êtes cites, pis c'est pour ça qu'on est cites, c'est ça qui se passe là on a un accident épouvantable pis là vous autres vous allez appeler la police non vous appellerez pas la police un film j'ai bien aimé pis ça a été le premier film qui a été diffusé québécois sur Netflix, c'est jusqu'au déclin, que comment t'aimais ça, tourner ça c'était la première fois que tu faisais le survivaliste, si je me trompe pas ben oui, ben c'est Patrice Laliberté qui m'a dit ça te tente-tu j'avais fait un pas une entrevue, une audition pis c'est quand il est en train de quand le gars est mort sur la table pis là ça va faire tabarnak pis il crie fort pis il dit c'est ça ma scène fait que toi faut que t'incarnes ça fait que là moi j'arrive pis je fais comme ok c'est quoi la scène ben la scène c'est ça fait que là j'apprends la scène pis quand j'arrive ben là je fais comme dans mon personnage moi je pense que ce gars-là il doit être en tabarnak parce qu'il fait venir du monde de la ville pour les années dans son terrain pis dans ce terrain-là il veut avoir du monde qui viendrait s'installer là autour du gros lac pis d'avoir une place où on sera ben pis on sera autonome le dos de ce qu'il veut c'est d'être autonome c'est ça un survivaliste ça veut d'abord être autonome ouais indépendant ouais moi là j'ai tout ce que j'ai de besoin fait que si oui quelqu'un est arrivé pis c'est un sympathique un médecin mettons pendant la pandémie ou pendant l'horreur qui s'en vient il va le prendre à charge pis il va faire comme t'es un médecin on va pas t'envoyer chier on va pas te tuer on va dire on va t'aider tu vas venir avec nous autres pis on va faire quelque chose qui va gonfler un peu pis ça va être comme un petit village trippant ou un gaulois là fait que où c'est que j'en suis avec ça tu disais qu'il fallait que t'incarne tu te roules là à l'audition alors il faut que t'incarne quelque chose ça veut dire que là il faut que tu cherches la possibilité d'inventer de quoi pour les gens qui sont en train de t'écouter dans la salle d'audition qui fassent comme ok attends une minute on a de quoi là tu peux pas être dans le flat fait que j'ai pris ce doute là pis écoute j'ai commencé à créer ma vie dans cette petite place là c'est à peu près grand comme site ah ouais là je hurle hé là ça va faire un tabarnak vous êtes site pis c'est pour ça qu'on est site c'est ça qui se passe là on a un accident épouvantable pis là vous autres vous allez appeler la police non vous vous appellerez pas la police y'a personne qui va rentrer sur mon terrain y'a pas de police qui va rentrer site lui c'est hors de question on est là pour survivre là on fait semblant ouais mais là c'est comme Noël mais c'est pas vraiment Noël fait qu'on fait semblant que c'est Noël mais ça sera pas Noël non non c'est des survivalistes ou tu l'es pas si tu l'es pas t'as pas d'affaires ici pis le personnage que je joue c'est un personnage qui est comme ça il va pas faire semblant de non non lui il fait comme non il veut pas on va l'enterrer on va débâtir son troc regarde on va faire il va disparaître y'a même une scène aussi celle de la vaisselle qu'il y a l'autre qui laisse couler l'eau oui lui il veut pas tu pètes un plomb ben oui parce que c'est de l'eau tu devrais savoir qu'un survivaliste sait où il met de l'eau pis si un jour s'il y a plus d'eau c'est parce que t'as eu des puits on est dans la marde fait que Chris organise-toi t'es où là ton hostie de survivalisme tu regardes partout non non tu t'occupes de tout tu t'occupes de fucking tout t'es dans ton autonomie c'est toi qui décède donc fais la bonne affaire pis ce personnage-là ben écoute quand j'ai eu fini de crier dans la scène d'audition il était le même pis là Patrice il fait comme peux-tu crier plus fort j'ai dit oui ah ouais il disait non ben j'aimerais ça j'ai dit ok et là je pars pis là je multiplie encore pis écoute le silence de mort parce qu'ils font comme ils ont bien fâché ben c'est sûr il faut qu'ils soient fâchés pis après ça il s'atténue à la fin de la scène il s'atténue pis il fait comme ok on va aller se coucher il est trop fatigué non fait que demain on va s'organiser on va faire ce qu'il faut il essaie de tempérer la patente parce que là il a hurlé fort parce qu'il veut pas que quelqu'un vienne fouiller dans son monde ah c'est ça parce que l'ambulance la police il y a des affaires sûrement pas légales qu'est-ce que tu penses il y a des erreurs 447 il y a tout ce que tu veux là-dedans là tu fais comme lui il est prêt à tout vous étiez où quand vous étiez tourné ça? Waro dans le nord au Québec? je pense que Saint-Anne-des-Monts en tout cas c'est une place où il fait bien bien fête Waro il faisait fête c'était humide pis fête c'était pas le fun vous étiez tourné ça en 2018? 2019? 2019 parce que c'était en 2020 que ça a rentré ah ouais c'est vrai qu'en pandémie oui on était en plein dedans c'est comme ça tombait comme à pic entre guillemets il y avait 70 millions de personnes qui ont vu ça 70 millions de personnes un film québécois un film québécois dans le boucan ce qui est étonnant t'as une barbe dans la face moi aussi la neige c'est fait exprès on a fabriqué des affaires de glace en forme de glace mais c'était pas de la glace c'était du plastique mais il y avait aussi du vrai ça faisait frais puis dès qu'on ouvrait la gueule la buée pas de bon sens fait que c'est ça qui se passait ouais la buée rentre dans les poils puis là la neige poigne les sourcils les cils tu fais comme t'es tout le temps gelé puis moi j'ai jamais frais mais là j'avais un petit frisson mais je pense à comment il s'appelle le costaud lui qui était poigné dans le piège Hugo Girard non 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 lui qui était poigné dans le piège dans le film ah Marc Beaupré non le costaud le costaud voyons écoute je l'ai pas dans la tête c'est Guillaume c'est pas Guillaume qui s'appelle ça se peut le gros costaud qui est poigné lui qui fait comme il poigne dans le c'est lui qui est poigné dans le piège qui est poigné dans le piège il est gelé là il est mort ok c'est lui c'est dommage j'ai pas son nom dans la tête pis tu vois ce gars là il avait fret en tabarnak parce que monter tout monter le setup c'était une heure d'ouvrage de l'amener de sortir de la place chaude de l'amener pis de riguer toutes les affaires pis le collet pis la patente pis le micro pis ainsi de suite pis tout ça était poigné pis là il en avait pour une heure et demie c'est Guillaume Cyr Guillaume Cyr oui oui il joue dans une couple d'affaires je pense justement dans Louis Cyr il faisait Horace donc ce gars là écoute il gelait là pis il était de même vraiment il était comme ça pis là il l'installait pis il mettait des cordes pis il attachait les affaires parce qu'il y avait un style setup de gorge et gorge des affaires égorgées pis il fallait pas que ça bouge fait qu'il essaie de peinturer en même temps pis là il faut qu'on tourne écoute ça lui a pris ça lui prenait à chaque fois une heure et demie là pour se set-upper écoute il gelait de partout pauvre gars il gelait que le calisse fait que là tu fais fait que là il était de même ok dans 3 2 1 pis là j'arrive en moto en motoneige j'arrive j'apprends pis là j'arrive pis là il vient le voir je me regarde je travaille avec on est là pis là il veut que je prenne mon temps il est mort normalement pis lui là il était ça arrive ça achève-tu c'était écrit dans sa face ça achève-tu je vais mourir je vais mourir ça va repartir je dis ben non faut pas faut pas que tu perdes détends-toi tu fais tu peux pas te détendre tu peux juste avoir fret pis tout le monde avait fret mais moi moins tu sais des fois je zippais mon canuc pis quand j'avais mes manteaux j'étais un peu j'étais pas fille j'étais comme comme dans du comme un oignon il est pleuré d'oignon mais c'était un criss de beau show ben ouais ah c'était vraiment un super beau show ben là ça tu dis ça a eu 70 millions de vues ouais quelqu'un qui m'a dit ça à l'international ouais parce que dès qu'on était dès qu'on a fait on l'a mis en onde en fait qui est monté sur la chaîne il y avait déjà 20 millions de personnes qui l'avaient écouté ah ouais cet extrait là est une présentation de mon nouveau spectacle Jer Alain maturisé si c'est pas déjà fait allez vous pogner vos billets au jeralain.com deux gros shows qui s'en viennent le 22 février à l'impérial de Québec et le 15 mars au Club Soda pour ma fête à Montréal pis j'ai hâte de vous voir fait que let's go